Bonjour, c'est M. Kramé, professeur d'histoire et de géographie. Je te dis à vous présenter une chaîne YouTube dans laquelle vous allez retrouver toutes les vidéos qui sont faites, bien sûr pour la compréhension et la clarification des contenus du programme d'histoire et de géographie en train de terminer le programme Sénégal. Alors, la première partie de cette série de vidéos va toucher la première leçon, n'est-ce pas, d'histoire et les conséquences de la guerre et les règlements du conflit, même si on peut constater les règlements du conflit comme étant des conséquences tordées politiques. Alors, préalablement, nous avons fait un listing des conséquences que nous allons voir ensemble, des pertes humaines concérables, de l'eau de perte de matériel, des gigantesques transferts de population, on peut parler des avoirs moraux, le bouleversement économique en deux par ordre, qui touche d'abord les accords de Bretton Woods, ensuite la conférence d'ingénieur et terminée, bien sûr, sur le bilan politique. Alors, la leçon ne prend pas en charge les causes de la Seconde Guerre mondiale, mais on peut camper de débat en rappelant très brièvement qu'il y avait une première institution qui était en place, c'est la FPM, la Société des Nations. Alors, elle a failli à sa mission parce que, dans sa mission, il fallait maintenir la paix et la sécurité internationale, c'est la sécurité collective. Alors, si nous voyons à partir de 1939 la naissance d'une Seconde Guerre mondiale, c'est parce que la SDN a failli à sa mission. Donc, une Seconde Guerre mondiale va voir le jour à partir de 1939 jusqu'en 1945. Alors, les conséquences sont planétaires et très désastreuses. Alors, en toute guerre, il y a forcément des pertes en vie humaine. Ça, il faut le comprendre. C'est peut-être reprendre l'expression du neuroscientifique Idriss Albert Kahn qui parlait de méga-morts, c'est-à-dire des millions de morts. Effectivement, pendant cette Seconde Guerre mondiale, il y a eu des millions de morts, 50 à 100 millions de morts. Donc, pratiquement tous les continents vont être concernés par les conséquences de la guerre, mais spécifiquement, les morts sont beaucoup plus dénombrées en Europe, parce que c'est l'Europe qui constitue le centre principal des opérations. Le conflit a eu lieu sur le continent européen. Bien sûr, les autres continents vont être touchés, l'Asie par exemple. Les États-Unis, n'est-ce pas, sur le continent américain, les États-Unis vont être touchés, mais à une moindre échec. Il y a moins de morts américaines, il y a moins de destructions d'infrastructures américaines, parce que simplement, l'Amérique était trop éloignée du centre des opérations. Alors, les pertes en vie humaine, comme je l'ai dit préalablement, ce sont des millions de morts, 50 à 102 millions d'euros de morts. On se rappelle encore des bombardements de Hiroshima et de Nagasaki pour nous commencer à aborder ce que j'appellerais des pertes matérielles. Alors, dans ces bombardements, non seulement il y a des morts, mais aussi il y a des destructions d'infrastructures, les ports, les aéroports, les routes, les voies ferrées, tout ce qui concerne les complexes militaires ou industriels vont être totalement dévastés. La ville de Koventry, par exemple, en Grande-Bretagne, Nagasaki et Hiroshima, bien sûr, au Japon, et bien d'autres villes européennes vont être totalement, presque rayées de la carte. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors, face à ces séries de bombardements des armées ennemies, les populations n'hésitent pas à se déplacer de ville en ville ou de pays en pays pour pouvoir fuir les bombardements de ces mêmes armées ennemies. Alors, ces transferts de populations qui sont des migrations en réalité vont également se dérouler après la guerre. parce qu'après la guerre, les puissances qui sont sorties 20 heures de la guerre vont se partager le monde. On va assister à une nouvelle composition ou à une nouvelle composition de la carte européenne. C'est ce que j'appellerais les règlements territoriaux. Par exemple, l'Allemagne va prendre des territoires à la région de 5 000 km². Comme le Japon va essayer de parler des territoires, va se désengager un peu de la Chine, va laisser les îles courir, par exemple, à l'URSS. Et des règlements territoriaux du genre ont poussé à ce que les alliés réduisent la carte du monde. Donc, ces règlements territoriaux, pour ne pas avoir répété, vont permettre aux populations, par exemple, qui étaient non-allemandes et qui vivaient en Allemagne, à retrouver en terre conquises par les alliés. Tout comme les Allemands qui étaient anti-étoiles non-allemands étaient obligés de venir en Allemagne. Donc, les déplacements de populations. Alors, le désarroi moral qui va s'en suivre, bien sûr, est immense. C'est un véritable choc psychologique que de voir les hommes s'entretuer. 1939-1945, quand nous, on avait déjà, nous sommes déjà dans l'ère d'un certain humanisme. Mais c'est cette forme d'inhumanité qui fait que l'homme était presque considéré comme un jour ou son semblable. Donc, les gens s'entrent tués. Par exemple, pour les Juifs, il y a eu une véritable extermination avec l'Allemagne nucléaire. Pour ça, même les Juifs ont quitté l'Allemagne et ont allé fondre un nouveau territoire qu'on va appeler Israël. à partir de 1948. Alors, ça, c'est important parce que s'il n'y avait pas à côté de cette extermination, ce que les Allemands vont appeler, plutôt les Juifs vont appeler l'holocauste, peut-être qu'on ne va pas associer à la création de nouveaux États qu'on appelle Israël à partir de 1948. Alors, les bouleversements économiques, ça, c'est important parce que les bouleversements économiques, en réalité, vont instituer, vont donner les prémices de ce que je vais appeler le nouvel ordre mondial, économique mondial. Alors, on vient de sortir de la guerre. Pendant même la guerre, on avait déjà commencé à négocier par son des accords de Bouddouze. Après la guerre, on va imposer le système capitaliste. Ça arrive la conférence de Genève. Alors, la conférence de Genève va mettre en place le premier système économique mondial, ou commercial mondial, qu'on appelle le CAC. Alors, le CAC, c'est le Genève Agreement on Trade, qui est l'ancêtre de l'OMC. Donc, déjà, les nations qui vont sortir vainqueurs de cette guerre ont commencé à repenser le monde, à installer une nouvelle ordre mondiale, bien si vous voulez, une nouvelle ordre économique mondiale ou internationale. Alors, le bilan politique, le bilan politique, c'est, si vous voulez, déjà, les règlements territoriaux, les règlements territoriaux, c'est-à-dire comment on va se partager le monde, parce que, comme on dit toujours en guerre, les nations qui ont perdu la guerre, les nations vaincues, ont toujours tort. Donc, politiquement, on va pousser l'Allemagne à payer, disons, des indemnités, en quelque sorte, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, des indemnités, à payer aux puissances vainqueurs, des fois, un certain cent d'argent pour la reconstruction, n'est-ce pas, de l'Europe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les vainqueurs ont toujours raison et les vaincus ont toujours tort. Donc, les règlements territoriaux, c'est l'ensemble des territoires qui sont faits par l'Allemagne, donc par les nations, vaincues à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on va aborder et faire un deuxième style de vidéo qui va continuer cette leçon, par exemple, qui est tout sur l'ensemble des conférences qui ont abouti, bien sûr, à sortir le monde de ce deuxième guerre mondiale qui a été quand même assez néfaste pour l'humanité toute entière. Sous-titrage Société Radio-Canada